C'est donc notre invitée ce matin, je vous le disais, Sandrine Rousseau, la candidate à la primaire d'Europe Écologie-Les Verts. Elle répond aux questions d'Alix Bouilleguet. Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. En fin de semaine, vous étiez à Poitiers, vous n'étiez pas la seule. Il y avait tous les postulants à la primaire des Verts, Yannick Jadot, Éric Piolle. Alors, des candidats qui étaient très sages, très polissés, est-ce que vous aviez signé un pack de non-agressions ? Il ne fallait pas faire de vagues ? On n'a pas signé de pack de non-agressions, mais on est dans le même parti politique et puis on a le même objectif. C'est de gagner la présidentielle et pour ça, on sait très bien que ce qui tue en fait le processus des primaires, c'est ces moments précisément de petites phrases et de tensions les uns contre les autres. Alors, peut-être que ça s'agitera un peu plus au moment de la primaire. La primaire, c'est bientôt, c'est le 14 ou 16 septembre, c'est ça ? Oui, alors il faut absolument s'inscrire avant le 12 septembre. N'importe qui peut s'inscrire, il suffit de cliquer sur lesécologistes.fr et n'importe qui à partir de 16 ans peut s'inscrire. Et vraiment, j'invite le plus de gens possibles intéressés par l'écologie. On voit le nombre de catastrophes qui se multiplient depuis le début de l'été. Et vraiment, à part choisir dès maintenant qui portera les couleurs de l'écologie, quelle force aussi on donne à cette force-là dans le paysage politique. Voilà, venez, choisissez, faites cet exercice démocratique et aussi très enthousiasmant qui est de se dire « Peut-être que j'ai un peu la main sur le candidat ou la candidate, j'espère la candidate, qui portera les couleurs de l'écologie ». L'appel a été entendu. C'est vrai que jusqu'à présent, vous faisiez plutôt figure de challenger, mais vous avez fait, on peut le dire, votre petit effet pendant ces journées d'été. Est-ce que votre principal handicap, c'est votre manque de notoriété ? Je pense qu'il n'y a pas de manque de notoriété, il n'y a pas de surprise non plus en réalité. Moi, je suis engagée sur l'écologie depuis des dizaines d'années, depuis des dizaines d'années. Depuis des dizaines d'années, je suis connue dans les réseaux. Depuis des années, moins de dix ans, mais depuis des années, je suis aussi connue dans les réseaux militants, des droits humains. Mais si je peux me permettre, et si je peux faire un parallèle, c'est vrai qu'un déficit de notoriété chez les écologistes, ce n'est pas forcément un handicap au sein de cette famille. On a vu avec Eva Jolie en 2011, elle a battu Nicolas Hulot, qui pour le coup était très médiatique. Mais après, au moment où on devient candidat à la présidentielle, on voit que ça pose plus de problèmes. Elle a fait, en l'occurrence, Eva Jolie, 2,3% à la présidentielle de 2012. Donc, est-ce que ce n'est pas l'écueil ? Oui, mais Eva Jolie, déjà, elle a fait une campagne qui est très courageuse, Eva Jolie. C'est-à-dire qu'elle a fait une campagne sur des valeurs. Et en fait, le truc d'une élection, c'est d'être en phase avec l'état de la société au moment où on se présente. Et là, moi, ce que je porte dans cette primaire, c'est de dire qu'il y a vraiment un mouvement de fond dans la société, un mouvement très puissant, peut-être un peu silencieux pour qui ne regarde pas attentivement, mais qui, en fait, est extrêmement fort et qui dit, mais nous ne voulons plus être dominés, et nous ne voulons plus qu'on nous impose des choses. Nous voulons participer au processus de transformation écologique dont on a besoin. Nous voulons aussi un courage politique. Nous voulons une radicalité écologique. Nous voulons arrêter les images catastrophiques que l'on voit de manière permanente et nous voulons des personnes qui sont capables de mener ces combats-là. C'est ce que je propose. Alors, justement, vous parlez de radicalité. Vous vous définissez comme une écologiste radicale. C'est quoi la radicalité ? C'est mettre des amendes ? C'est imposer l'écologie avec un bâton ? C'est la fameuse... C'est faire du punitif, comme on dit ? Non mais on a cinq ans pour agir. Cinq ans. Le GIEC, le Groupement international des experts sur le climat, nous a dit là, la situation s'aggrave terriblement. On a cinq ans pour agir. Donc, en cinq ans, on a un défi. Et ce n'est pas un petit défi. C'est de changer notre système productif, notre système économique, nos consommations pour faire en sorte qu'on émette moins de carbone. Donc, pour ça, il faut isoler les logements, modifier les transports, faire en sorte que l'on consomme moins de biens et que l'on construise une société qui soit fondée au contraire sur de l'émancipation, sur du service, sur de l'accès à des biens communs. Mais avec quelle méthode ? Avec les outils. Avec de la contrainte ? Mais non, au contraire, avec de la démocratie, avec de l'enthousiasme, avec de la participation. Et puis, évidemment, avec des outils économiques aussi. On ne pourra pas se passer de ces outils économiques. Mais moi, ce que je voudrais, c'est justement une espèce d'émulation de partout en France. Parce que moi qui fais le tour de France dans cette campagne, je vois partout des initiatives, mais incroyables, de citoyens et citoyennes qui s'organisent tout seuls, souvent avec les moyens du bord, pour faire des choses extraordinaires. Faire de l'écologie, ça ne sera pas forcément plus d'impôts, plus de taxes, pour ceux qui sont un peu plus résistants ? Ne pas faire d'écologie, c'est plus d'inondations, c'est plus d'incendies, c'est plus d'angoisse sur l'avenir. Faire de l'écologie, oui, c'est donner un prix au carbone. Mais faire de l'écologie, c'est aussi regarder ses enfants et pouvoir leur dire, oui, ça n'a pas été complètement facile de changer mon mode de vie. Mais je l'ai fait pour toi, pour que ta planète, le monde dans lequel tu vives, soit un monde de paix et un monde respectueux. Mais quel bonheur ! Quel bonheur de faire ça ! Vous vous définissez aussi comme une éco-féministe, c'est-à-dire, je vais donner votre définition, vous dites que tout notre système économique, social, environnemental est fondé sur la prédation, vous dénoncez aussi un système patriarcal. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur et surtout extrêmement stigmatisant pour les hommes ? Ce n'est pas du tout stigmatisant pour les hommes. En tout cas, peut-être un côté excluant de se dire, c'est eux les plus forts, donc c'est eux les méchants. Non, mais je n'ai pas dit que les hommes étaient les méchants. Et par ailleurs, le système de prédation, oui, c'est un système patriarcal. Oui, c'est un système de structure de la société. Et oui, évidemment, les hommes ont une responsabilité là-dedans. Mais évidemment que chaque homme n'a pas une responsabilité, c'est-à-dire que c'est un système structuré de cette manière-là. Pour autant, chaque homme a une responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on atteigne l'égalité, qu'on sorte de ce système-là. Et pour cela, nous avons besoin des hommes qui disent eux-mêmes, non, nous ne voulons plus être dans cette situation-là. Et en politique, le débat politique mérite aussi que justement la place des femmes, la voix des femmes dans le débat politique, soit respectée. Que les hommes politiques respectent les femmes politiques. Et on l'a vu aux journées d'été, il y a eu tout un truc autour de la bousculade, autour des journalistes qui entouraient Éric Piolle. Mais là, typiquement, vous voyez, moi, je me suis faite bousculer par cette envolée où tout à coup, on s'est dit, il ne peut y avoir que lui comme favori. Moi, j'étais à côté, il ne pouvait y avoir que lui. Et là, sa responsabilité à Éric Piolle, c'était de dire, non, stop, on arrête, on ne fait pas de la politique comme ça. Et on respecte les personnes qui sont à côté. Et c'est ça aussi le changement de politique. Et c'est ce que j'appelle, et c'est le message que j'envoie à mes collègues. Là, depuis deux jours, je suis cyberharcelée sur les réseaux sociaux parce que j'ai dit ça, j'ai dit on ne veut plus être dominée. Et 73% des femmes, 73% pardon, des cyberharcelées sont des femmes. Aujourd'hui, nous voulons avoir la voix au chapitre. Nous voulons participer aux décisions, nous voulons nous organiser pour gagner ces élections, pour faire en sorte que nous sortions de ce système de domination. Et moi, je dis aux hommes, mais franchement, venez. Venez participer à cette société égalitaire. Quelle joie ça va être, quel enthousiasme ça va être de créer une nouvelle société. On verra si effectivement les hommes, notamment, entendent votre message. Merci beaucoup Sandrine Rousseau. Merci d'avoir été avec nous ce matin.